En réalité, au départ, je ne m'étais pas du tout tournée vers la linguistique, puisqu'au lycée, on ne nous parlait pas du tout de sciences du langage, de choses comme ça. Mais je voulais faire un DEUG culture communication en vidéo. Et puis, au moment de m'inscrire, j'ai vu qu'il y avait une filière sciences du langage qui était proche de culture communication. Donc, je me suis inscrite en première année de sciences du langage avec tous mes modules en culture communication. Et puis là, j'ai découvert, en première année, en cours de langues et cultures, donc là, c'était l'Afrique. Donc, c'est Jean-Marie Humbert, je me rappelle, qui faisait le cours. Et son enthousiasme pour la linguistique africaine, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux dire. Ultimant, 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 ultimant. Lune. Ngon. Pé, 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 pé. D'accord. Jour. Mousse. Je m'appelle Sumba. Pascal et moi, on se connaît bien. Alors, en fait, moi, je fais une thèse en ethno-linguistique. Je travaille sur une petite communauté Baka, donc, du Gabon, qui est issue du Cameroun, où ils sont 30 000. Et donc, en fait, c'est deux parlais d'une même langue. Le parler, donc, du Cameroun et le parler du Gabon, c'est deux parlais un peu dissemblables, mais c'est le parler d'une même langue, Baka, parce qu'il y a plusieurs groupes de pygmies, donc, au Gabon. Et donc, moi, mon terrain est plutôt au nord, donc, à la frontière du Cameroun, donc, à peu près à 500 kilomètres de Libreville, au nord, donc, dans la région de Mimvoul. Voilà, une ville d'environ entre 5 000 et 7 000 habitants, quand même. Donc, en fait, on part de Mimvoul, on grimpe le mont Gam, qui fait à peu près 400 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, tout est à pied, c'est bien entendu. Et puis, ensuite, on doit passer en pirogue, le Ntem, et on arrive au village de Bituga, qui se situe, donc, en forêt, de l'autre côté du Ntem. C'est bien entendu, c'est bien entendu. C'est bien entendu. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. En fait, la première étape réelle de travail a été sa venue à Lyon. Donc, il ne pouvait bien sûr pas venir seul. Donc, Guy Modeste, l'anthropologue, l'étudiant d'anthropologie, est venu avec lui. En réalité, Guy Modeste, parlant le fan et le français, lui servait de traducteur. Voilà, donc, ils sont venus tous les deux à Lyon au mois de juin 2004. Donc là, ce premier travail, en fait, ça a été plutôt un travail sur des listes de termes pour essayer un peu de repérer globalement la phonétique, la phonologie de cette langue-là et essayer de repérer un peu, de travailler également sur le système tonal. Et je pense que c'est, enfin, il faudrait demander à Sumba, mais je pense que c'est là où il s'est rendu compte de ce qu'on voulait et de quel type de travail on espérait réellement. Parce que c'est un peu ardu comme travail. Répéter trois fois le terme, on a des citations simples comme ça, répéter trois fois le terme, siffler trois fois le terme, c'est très fatigant. Surtout, bon, pour des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de fournir ce genre de travail. D'ailleurs, je pense que personne ne fait ça en règle générale, je veux dire, sur sa propre langue. Salut, bonjour. Je m'appelle un peu plus tard, là. On va présenter les animaux et puis après, il faudra qu'ils mettent ensemble ceux qui vont ensemble. C'est la sixième fois que je viens, là, au Gabon. Je ne pense pas revenir au Gabon avant la soutenance de ma thèse. Donc, ce que je me suis prévu, c'est déjà d'arriver à répertorier les maladies et savoir par quelles plantes ou quels arbres ces maladies sont soignées. Donc, ça, c'est quasi ma priorité ici. Là, on est treize. On est treize, donc il y a onze Baka, Laurent et moi-même. J'espère que je suis agriculture. Nora, ma mère, m'oukuma. Papa, la... Sumba, imbuça. Endiova. Tamilu. Etfits ! Ha ha C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501